Rémi Matricé-Lenard, je vous trouve à Pellussin, au pied du Pilar. Vous êtes actuellement en camp de scouts. Vous êtes le groupe de Givors. Est-ce que vous pouvez, Rémi, nous présenter ce groupe ? Combien de scouts et comment ça se passe ? Nous sommes environ 50 adhérents dans la troupe. Garçons et filles. Scouts et guides. Ça va être des farfadets à partir de 6 ans jusqu'à 21 ans. Nous faisons partie des compagnons. Nous sommes 4. Nous sommes en camp actuellement à bassin au pied du Cray de Lyon pendant 2 semaines. Alors Mathis, qu'est-ce qu'on fait pendant un camp ? On fait de la découverte de la nature ? On randonne à la boussole ou on fait d'autres choses ? Sur ce camp, qu'est-ce qu'on a fait ? La première semaine, on a aidé les personnes qui nous accueillent. Jacques et Martine Camier. On leur a aidé, on a créé une marque pour l'abreuuvage de leurs bêtes. Et on a aussi aidé à retracer un chemin, un chemin communal. Et la semaine prochaine, on va plus faire des marches. Ça, c'est la dimension, c'est le charisme, on pourrait dire, des Scouts de France. C'est à la fois cette approche de la nature, c'est le service, c'est quoi ? Une partie d'aide aux autres et puis aussi de découverte et de vie en nature. Alors, on termine par vous, Léonard. Comment est-ce qu'on arrive dans le scoutisme ? Vous, pour vous, qui avez quel âge ? Eh bien, moi, j'ai 17 ans, donc bientôt 18 ans. Donc, vous terminez le lycée ? Oui, voilà. J'ai terminé le lycée cette année. Et donc, pour entrer dans le scoutisme, ça dépend. Soit il faut se renseigner, notamment auprès de la paroisse de notre ville. Mais vous, quel a été le parcours ? Comment ça s'est fait avec vos copains ? Donc, nous, notre parcours, ça a été dans notre collège. Il y avait un prêtre qui avait fait les scouts étant plus jeune. Et il nous a proposé de relancer une patrouille à Givor. Donc, nous, ça nous a motivés. Et c'est comme ça qu'on est atterri là aujourd'hui. Frère Adrien, donc vous lui donnez le nom d'ailleurs à votre groupe ? Tout à fait. Alors, les scouts, c'est finalement très catho ? Alors, ça dépend quel groupe ? Il y a des groupes pour toutes les religions, même des groupes laïcs. Mais au niveau des scouts des guides de France, nous sommes catholiques. Vous êtes catholiques, mais est-ce qu'on fait la messe en permanence dans les camps ? Comment ça se passe ? Du temps où il y avait du coup le père Paul Adrien, comme c'était un prêtre, on faisait la messe avec lui au cas de la communion ? Parce qu'il était prêt depuis tout à l'heure. Et maintenant, notamment encore, on essaie d'y aller au moins une fois par semaine, donc les dimanches. Vous gardez ce lien avec l'Église catholique. Si vous aviez, vous, Mathis, un mot pour inciter des jeunes à rentrer dans le scoutisme, vous diriez quoi ? Qu'ils soient catholiques, laïcs ou autres ? Ben, venir essayer. Et puis, s'ils aiment la vie en nature, s'ils aiment partager des choses, moi je trouve que c'est super. Et puis, venir essayer, ça ne coûte rien. Aujourd'hui, avec les portables, avec la vidéo, tout ça, on vient quand même à Internet ? Le scoutisme peut encore attirer ? Oui, nous, dans notre groupe, on essaie de limiter au maximum l'usage des téléphones pour resserrer les liens humains. Et t'es profité de la nature dans laquelle vous êtes ? Oui.